Sur cette question-là, est-ce que la rentabilité peut cohabiter avec la durabilité ? En fait, c'est un peu comme on ne s'est jamais posé la question, si on pouvait être à la fois fort et intelligent. Non, ce n'est pas incompatible. On peut avoir des muscles. En fait, le sujet, c'est que quand on a une seule dimension, la rentabilité, on a vu un peu que pour cette rentabilité-là, souvent, on ne voit qu'un seul sens, c'est-à-dire essayer, maximiser, maximiser, maximiser. Et on voit bien un peu ce que ça donne comme résultat. Ou alors, ça finit par tuer un peu l'entreprise, où ça finit au fait in fine, comme vous voyez un peu les personnes qui sont les plus fortunées. On arrive au fait à des situations où, à la fin, 95%, 98% de leur fortune, elle est justement injectée dans des fondations pour faire du bien. Donc, au fait, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas complémentaire. Ce sont deux axes qui peuvent cohabiter. C'est comme on se déplaçait sur une ligne, maintenant, on va se déplacer sur un plan. C'est beaucoup plus agréable, d'abord. Et la deuxième chose, et c'est vraiment, en fait, très important, parce que c'est tout dans la mesure. Je pense qu'on a été, je dirais, un peu éduqués, bercés depuis le début. Il faut absolument de la performance, de la performance. Qu'est-ce qu'on a constaté déjà avec cette crise Covid ? C'est que la performance, au fait, a créé in fine une sorte de vulnérabilité, une fragilité. Donc, on pense maintenant à passer de la performance à la résilience. Et au fait, pour revenir sur la rentabilité, la profitabilité, je dirais l'objectif, au fait, in fine, c'est non seulement de bien faire les choses, mais de faire du bien. Et je pense que c'est aussi une dimension que les uns et les autres commencent, au fait, à l'intégrer. C'était l'espace des religions. Mais là, c'est juste l'espace entier. Ce n'est pas uniquement réservé à la religion. C'est la façon dont on s'exprime, la façon dont on vit les choses. Je pense qu'on est entier. On n'est pas d'un côté, on cherche la rentabilité à l'infini. Mais aussi, on fait partie d'une société, on fait partie d'un groupe. On est là pour autre chose que pour une... C'est un moyen. La rentabilité, elle est là pour assurer la durabilité. Il faut être rentable pour être durable. On ne fait pas la durabilité tout en étant, je dirais, en déficit. Mais il faut juste savoir se contenter d'un niveau de rentabilité pour justement assurer un progrès, assurer un impact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501